Chapitre 113 Retour à Bétanie après la fête des Tentes Le 20 février 1945 Je ne sais comment je vais pouvoir écrire si longtemps parce que je sens que Jésus veut se présenter avec son évangile vécu et j'ai souffert toute la nuit pour me souvenir de la vision suivante. J'ai gribouillé ce que j'avais entendu comme je le pouvais pour ne rien oublier. Il est maintenant 11h et je vois ce qui suit. Jésus est de nouveau chez Lazare. D'après ce que j'entends, je comprends que la fête des Tentes est déjà passée et que Jésus est revenu à Bétanie sur l'insistance de son ami qui souhaiterait ne jamais se séparer de Jésus. Je comprends aussi que Jésus est accompagné des seuls Simon et Jean. Les autres sont disséminés dans la région. Je comprends enfin qu'il s'agit d'une réunion d'amis encore fidèles à Lazare qui les a invités pour leur faire connaître Jésus. Je comprends tout cela car Lazare met encore mieux en lumière le caractère de chacun. C'est ainsi qu'il parle de Joseph d'Arimacy en le présentant comme un homme juste et véritable israélite. Il dit. Je suis venu pour les pauvres et pour ceux qui souffrent dans leur âme et leur corps plus que pour les puissants qui ne voient en moi qu'un objet qui les intéresse. Mais j'irai chez Joseph. Je n'ai aucun parti pris contre les puissants. L'un de mes disciples pourrait en témoigner. Celui qui par curiosité et pour se donner de l'importance est venu chez toi sans mon ordre. Mais il est jeune. Il faut l'excuser. Il pourrait témoigner de mon respect pour les castes puissantes qui se proclament d'elles-mêmes les tutrices de la loi. Et, à ce qu'elle laisse entendre, les soutiens du Très-Haut. Or, l'Éternel se soutient tout seul. Nul docteur n'a jamais fait preuve d'autant de respect que moi pour les officiers du Temple. Je le sais. Et il y en a beaucoup qui le savent. Beaucoup. Mais seuls les meilleurs donnent à ton attitude son nom exact. Les autres l'appellent hypocrisie. Chacun donne ce qu'il a en lui, Lazare. C'est vrai. Mais va chez Joseph. Il souhaiterait ta réponse pour le prochain sabbat. J'irai. Tu peux lui faire savoir. Nicodème aussi est bon. Mais, mais, il m'a dit... Puis-je te rapporter une critique à propos de l'un de tes disciples ? Cite-la. Si Nicodème est un homme juste, son jugement sera juste. S'il est injuste, il critiquera une conversion. Car l'esprit donne la lumière à l'esprit de l'homme, si c'est un homme droit. Et l'esprit de l'homme, conduit par l'esprit de Dieu, possède une sagesse surnaturelle et lit ce qu'il y a dans les cœurs. Il m'a dit... Je ne critique pas la présence d'ignorants et de publicains au nombre des disciples du Christ, mais je ne trouve pas convenable qu'il y ait parmi les siens un homme qui ne sait pas s'il est pour lui ou contre lui et qui est comme un caméléon qui prend la couleur et l'aspect de ce qui l'entoure. Il s'agit de Judas, je le sais. Mais soyez-en tous sûrs. La jeunesse est un vin qui fermente, puis s'éclaircit. Pendant la fermentation, il se gonfle et écume et déborde de tous côtés sous l'effet d'une vitalité exubérante. Le vent du printemps secoue les arbres dans tous les sens. Il semble ébouriffer follement les frondaisons. Mais c'est lui que nous devons remercier pour la fécondation des fleurs. Judas est vin et vent. Mais il n'est pas mauvais. Ses agissements bouleversent ses troubles, heurtent eux-mêmes et font souffrir. Mais il n'est pas froncièrement mauvais. C'est un poulain au sang ardent. Tu le dis. Moi, je ne suis pas compétent pour le juger. Il m'est resté l'amert souvenir qu'il m'a dit que tu l'avais vu. Mais cette amertume est maintenant adoucie par le miel que je t'apporte par ma promesse. Oui, mais moi je garde le souvenir de ce moment. On n'oublie pas la souffrance, même quand elle appartient au passé. Lazare, Lazare, tu t'inquiètes de trop de choses. Et si peu importante, laisse faire le temps. Ce sont des bulles d'air qui crèvent et disparaissent avec leurs reflets gais ou tristes. Regarde vers le ciel. Lui, il ne s'évanouit pas. Il demeure pour les justes. Oh oui, mon maître et ami, je ne veux pas juger les relations de Judas avec toi, ni sa présence à tes côtés que tu acceptes. Je prierai pour qu'il ne te nuise pas. Jésus sourit et la vision prend fin. Merci. Merci. Merci.